Seigneur Jésus Marie-Joseph, je suis en train de fondre comme une glace au soleil. Neuf mois de pluie quasiment ininterrompue en Belgique, et le deuxième jour où il ne pleut pas, il fait 28 degrés. Bonjour mes petites biches, et bienvenue chez moi ! J'ai annoncé la nouvelle sur Instagram, ça y est ! Alors, je me devais également de vous partager la bonne nouvelle par ici. Après un début d'année 2024 qui a été extrêmement compliqué, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai eu pas mal de problèmes de santé, mon chat Pintou a eu des gros soucis de santé aussi, et malheureusement mon papa nous a quittés au mois de mars. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je suis en burn-out au boulot, donc après c'est moins compliqué, j'avais besoin d'une bonne nouvelle. Et ça faisait quelques mois avec le crelée qu'on avait commencé sérieusement nos recherches pour une maison, ça fait longtemps qu'on veut acheter, mais la situation n'était pas propice, la stabilité du travail, financière, on voulait que tout soit bien aligné, et ça n'était pas le cas jusqu'à il y a peu, donc maintenant on a enfin réussi à trouver ce qu'on voulait, trouver dans la région qu'on voulait, et on a eu un coup de cœur pour la maison dans laquelle je me trouve actuellement, qui est à refaire. À la base on partait sur une idée de clé sur porte, je mets des guillemets parce que rien n'est jamais vraiment, totalement clé sur porte à mon idée, mais on voulait vraiment une maison où on n'allait pas faire de travaux, une maison où on pourrait rentrer immédiatement, sauf que nous on habite Bruxelles, on voulait rester dans la région de Bruxelles, en Flandre on va dire, dans le Brabant flamand, mais vraiment juste à côté de Bruxelles quand même, pour le travail de mon mari, pour des questions de facilité, et aussi par envie, parce qu'on aime cette région. Et honnêtement, le marché immobilier est assez intense, et du coup on ne trouvait pas grand chose, soit qui nous plaisait, soit qui avait l'air correct, c'est-à-dire rapport qualité-prix, ou alors qui restait sur le marché assez longtemps pour qu'on ait même le temps d'aller visiter. Parce que c'est la réalité du marché, en tout cas en ce moment, une annonce est mise, deux jours après, la maison est vendue. Donc c'était un petit peu, voilà, une aventure, écoutez, 34 ans, on s'est lancé dans l'immobilier, après 15 ans de couple, 8 ans de mariage, un enfant, une expatriation et repatriation, on s'est dit, allez, maintenant la prochaine étape, c'est la maison. Donc, bienvenue. Nous sommes actuellement au rez-de-chaussée, et je vais vous faire le tour du propriétaire. Un petit house tour en l'état. On est au rez-de-chaussée dans la pièce qui sera plus tard la cuisine. Ici, on est juste à côté du jardin, parce que oui, mon critère number one, c'était d'avoir un jardin, ou au moins un espace extérieur pour nous, pour notre petit garçon qui adore être dehors. Même s'il pleut 350 jours par an en Belgique, j'avais envie d'un jardin. Et là, nous avons été servis, je vous le montre juste après, mais ici, comme je vous le disais, on est dans la future cuisine, et ce que vous voyez derrière moi, ce sera la salle à manger, et un peu plus loin, on aura le salon qui est côté rue, ici on est côté jardin. La particularité de cette maison, c'est que c'était un cabinet dentaire. Donc là, c'était le bureau de la dentiste. Là-bas derrière, c'est une pièce qu'ils ont créée dans la grande pièce pour faire une partie de leur cabinet. Et plus ou moins, là où je me trouve, c'était le fauteuil de la dentiste. Au premier et deuxième étage, vivait la fille de la dentiste, qui avait certainement entre 30 et 40 ans, je ne sais rien, mais mon âge, avec des enfants, je crois, et son mari, la petite famille, vivait au premier et deuxième étage. Donc au premier étage, on a une cuisine, et on avait salon, salle à manger, et dans les étages au-dessus, les chans, ce qui fait que nous, on doit retransformer tout ça en maison unifamiliale. On fait le tour ensemble ? Allez, c'est parti. Nous voilà dans l'entrée. La porte n'est pas spécialement jolie, mais elle n'est pas non plus moche. J'aime beaucoup le fait que ce soit fumé, comme ça, ça laisse quand même passer la lumière. Comme vous l'entendez, on entend pas mal la circulation, on est sur une chaussée, donc c'est assez bruyant, mais c'est pas hyper dérangeant une fois qu'on est dans la maison. Alors là, on se retourne, et on a, oui, déjà des affaires, parce que nous avons un grenier très bien aménagé, et des endroits où stocker. J'ai amené les affaires de bébé, quoi. Vous voyez, des trucs dont j'ai pas besoin maintenant, là où je suis, comme ça, ça fait un petit peu de place chez moi. Vous avez déjà aperçu des magnifiques escaliers, voilà. Quand on tourne tout de suite à droite, bon, le crôlet a déjà retiré toutes les portes, donc je ne pourrais plus vous montrer, mais il y avait une porte avec écrit « salle d'attente », étant donné qu'ici, dans cette pièce, se trouvait la salle d'attente de la dentiste. Et comme je vous le montrais, le mur là, tout ça, en fait, nous, on l'appelle l'aquarium, parce que c'est vraiment un cube comme ça, un rectangle dans la pièce, ce sont des murs qui ont été ajoutés pour vraiment faire des sections pour le cabinet. Donc, tout ceci, la vitre, le mur, tout ça va partir pour qu'on ait une salle à manger qui sera totalement ouverte. Et si tout va bien, nous allons également ouvrir et remplacer les escaliers pour pouvoir amener plus de luminosité. Ensuite, on revient là où j'étais juste avant, donc, la future cuisine, ce qui était le cabinet en soi. Voilà, la fameuse pièce rajoutée. Comme vous pouvez le voir, mon crôlé s'en est déjà donné à cœur joie. On a déjà commencé à arracher pas mal de trucs. Et bien sûr, comme c'est la première fois que nous allons voir un jardin, je me suis déjà permise d'acheter un parasol et des transats. Eh oui ! Voilà, elle a laissé des petits vestiges de son cabinet. Tout ça, bien évidemment, devra partir. Et ici, derrière, nous avons une pièce un peu cachée qui était la toilette du côté dentiste avec un petit lavabo là-bas derrière. Tout ça, normalement, sera transformé en garde-manger. Et j'ai oublié de vous montrer. J'y retourne. Quand on va tout au bout du couloir, on a encore une toilette qui était la toilette côté patient et juste là, l'entrée de la cave. Mais je vous avoue, c'est pas spécialement intéressant à montrer. On commence notre ascension. C'est une maison qui date de 1926 et qui donc a une particularité que j'aime beaucoup dans les anciennes maisons, c'est l'entresol. Donc, on a ici 5-6 escaliers qui donnent sur un palier où il y avait la salle de bain, où il y a toujours d'ailleurs une toilette sur le palier et ici, l'endroit où ils mettaient leur machine à laver et séchoir. La salle de bain n'est pas en si mauvais état que ça. Par contre, elle est un peu défraîchie. Quand on voit les portes-savons et tout ça, mais tout ça, évidemment, va partir. Et, hello ! Cette salle de bain sera, pour le moment, en tout cas, laissée telle qu'elle et la salle de bain d'Adam et des invités, si on a des invités qui restent à la maison. Et par ici, vous avez un aperçu du jardin. Notre jardin qui donc commence là, va jusqu'au sapin là-bas derrière et va aussi jusqu'à la palissade en bois. Donc, en fait, on a un jardin qui part en trapèze, comme ça, jusqu'au sapin là et puis jusque derrière. On arrive au premier étage où là aussi, nous avons bien travaillé déjà parce que je ne sais plus si j'ai des clips du tout tout début, mais si jamais je voulais me mettre en superposition, en fait, le crôlet a déjà arraché tout le sol ou presque. Tout le revêtement qu'il y avait au sol, c'était des lattes comme ça. Et en dessous, nous avons découvert un beau parquet. Je ne sais pas si c'est du parquet. En tout cas, c'est assez ancien. Je sais que dans l'appartement où je vivais avec ma maman, à la Louvière, il y avait exactement le même posé par mon papa. Donc, personnellement, j'aurais bien aimé le garder, mais il est très abîmé. Ici, nous sommes donc dans l'ancien salon qui va certainement devenir notre chambre. On est en grand débat de savoir si on fait la chambre dans la pièce plutôt lumineuse ou dans la pièce intermédiaire où il n'y a pas de fenêtre. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment une pièce entre les deux. Pour que ce soit plus cosy, mais on penche quand même vers le plus lumineux en sachant qu'on mettra des rideaux occultants, bien sûr. Mais juste parce que je trouve que c'est une belle grande pièce où on peut mettre un beau grand lit et vraiment arranger une belle chambre ici pour ici, le luxe ultime, faire un dressing. Vraiment, tout ce pan de mur-là serait avec des tringles et armoires. Je ne sais pas encore comment, mais nous avons un bel espace ici à exploiter. Et ici, ce n'est pas une scène de crime, non. C'est un crôlet très motivé qui a tout démonté. Cette pièce qui était donc leur cuisine deviendra notre salle de bain. Et là encore, le luxe, c'est qu'on a la place pour faire une salle de bain parentale. On a toujours fait sans, on a toujours fait avec la même toilette pour toute la famille, la même salle de bain pour toute la famille. Mais franchement, le fait d'avoir la possibilité maintenant d'avoir chacun sa salle de bain, que le petit qui n'est plus si petit maintenant, qui ne va faire que grandir, puisse avoir son autonomie, qu'il puisse prendre son bain et que la salle de bain ne soit pas entre guillemets bloquée pour ça, que chacun puisse aller à la toilette de son côté. Si vous êtes parent, vous le savez. Vous le savez. Bon, alors la petite particularité, c'est que comme c'était la cuisine ici et qu'ils avaient clairement fait une séparation entre le cabinet et l'appartement, on va dire, ils ont construit une plateforme. Ils ont installé une plateforme qui est aux normes, qui est légalisée. Voilà, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Et ça, c'était important pour nous aussi parce qu'on ne voulait pas s'attirer d'ennuis. Mais du coup, dans la future salle de bain, il y a une porte-fenêtre. Bon, écoutez, si jamais on a envie à un moment donné, en sortant de la douche, de s'aérer un peu, on pourra. Voilà, à nouveau, une belle vue du jardin. Je dois dire que j'ai particulièrement hâte de voir la transformation de cet étage parce que je crois qu'on a un bel espace à transformer. Et du coup, on n'est plus du tout dans cette idée de clé sur porte étant donné que là, on va tout changer. Les escaliers ont été repeints apparemment l'année avant leur départ. Et ce n'est pas à notre goût, on va dire. Comme vous pouvez le voir, j'en connais un qui a déjà pris ses quartiers ici. Évidemment, Adam, ayant vu cette chambre, voudrait s'installer ici à cause du panda, grâce au panda. On a bien évidemment dû lui dire que nous allions changer tout ça. donc la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'il va vouloir cette petite pièce qui fait quand même 14 ou 16 mètres carrés, je ne sais plus, ou la grande pièce ici qui fait 22 mètres carrés. L'enfer, c'est de voir un magnifique parquet qui est rempli de couches de peinture et de je ne sais quoi. Je suppose que les précédentes personnes n'avaient pas spécialement le choix. Voilà la dernière chambre qui est une grande chambre. Vraiment, c'est un luxe. Et oui, la porte se ferme toute seule. C'est, je suppose, mon nouveau fantôme. Chaque maison a son fantôme. Ici encore, on a des placards intégrés parce que oui, je suppose que vous les avez vus en dessous mais il y avait aussi des placards intégrés. Ceux-ci ont l'air un peu plus récents que ceux d'en bas. Ceux d'en bas sont d'origine, je pense. Ceux-là, on voit vraiment que c'est du bricolage des anciens locataires slash propriétaires. On verra bien ce qu'on fait avec ça parce que l'idée n'est pas inintéressante mais à voir on va prendre. Je pense qu'on va plutôt le diriger vers celle-ci parce qu'elle est bien grande. Ça peut faire un bel espace, chambre, slash jeu. Il va grandir donc il va éventuellement avoir un bureau pour faire ses devoirs je suppose dans quelques années. Je sais bien qu'il y a des enfants dont moi souvent qui font leur devoir et leur leçon à la table de la salle à manger mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir son bureau, d'avoir son espace puis on part du principe quand même qu'on va rester là un petit temps voire pour toujours. Et donc il va bien devenir ado à un moment donné donc il aura bien sûr besoin d'un bureau et je me dis s'il a déjà cette chambre-là de base ça pourrait être son bel espace dès le début et moi du coup je prendrais certainement la petite pièce la pièce panda on va dire pour faire mon bureau de télétravail. Maintenant je vais vous emmener dans mon endroit préféré de la maison le jardin peut-être que je dis ça parce que la maison n'est pas encore faite et que le jardin on peut déjà aller dedans vous allez certainement entendre des oiseaux des avions et la grue parce qu'il y a des travaux à côté. Il faut savoir qu'on a acheté pas très loin de Zapontem Zapontem c'est l'aéroport de Bruxelles et oui on entend les avions mais d'un côté en Belgique je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où on n'entend pas les avions donc moi j'adore voir les avions passer j'adore les prendre en photo j'adore les filmer donc ça ne me dérange pas et là où on vit actuellement on a aussi les avions qui passent au-dessus de la maison près de l'appart et ça ne nous dérange pas mais je vous préviens juste parce que maintenant on est dans le jardin qui est je pense une de mes parties préférées de la maison en tout cas ce qui nous a fait vraiment craquer sur cette maison pas que bien sûr mais il faut savoir qu'avoir un jardin à Bruxelles ou dans les environs vraiment très proche de Bruxelles c'est de un c'est pas garanti et de deux souvent ils sont rikiki rikiki je sais pas si vous avez vu si j'ai bien montré tout à l'heure mais le jardin d'à côté c'est juste une bande il est très grand mais c'est juste une bande ici la chance qu'on a eu c'est que les anciens anciens propriétaires je pense avaient racheté une parcelle aux voisins et les voisins ont voulu la racheter mais l'ancienne propriétaire donc celle juste avant nous ah non mais on dira nous ça reste entre nous mais donc je vais retourner la caméra pour que vous puissiez faire un petit tour avec moi dans mon jardin nous avons une terrasse de taille assez correcte je trouve on en a pas vraiment besoin étant donné la grandeur du jardin vous allez voir qu'il y a des balles et aussi une niche car les anciennes personnes avaient un chien ou plusieurs j'en sais rien et là on est sur mon petit projet du moment étant donné que je vais essayer de récupérer cette table de jardin qui est en état potable mais pas incroyable donc je vais essayer de poncer reponcer je l'ai déjà poncée à la base elle était plutôt foncée comme ça je vais essayer de reponcer et arranger les petits les petits coups et les petits morceaux un peu nuls petits morceaux un peu pourris qu'il y avait on est donc sur un jardin qui fait plus ou moins trois arts et qui comporte énormément de parties les anciens locataires on va dire le monsieur et je pense c'était férus de jardinage il avait un potager il avait des poules donc ici on a vraiment une partie sauvage parce qu'avec mon sang et ma sueur et l'aide de mon beau-père je me suis attaqué à l'herbe qui était aussi grande qu'à dents donc plus d'un mètre et on n'a pas encore fait le côté là parce que ce sera certainement pour l'an prochain pour le potager justement ici on a une glissine il y a des immeubles en construction à côté donc c'est pas c'est pas le plus peaceful on n'est pas à la campagne on a des belles surprises aussi on a des roses on a des framboises là-bas on a des fraises aussi là-bas en dessous je vois qu'il y a une belle framboise là c'est trop chouette en fait parce qu'on n'avait pas conscience de l'étendue je parle on n'avait pas conscience de l'étendue du jardin on va dire et de tous les petits trésors qu'on avait trouvés donc ici par exemple je ne savais pas qu'il y avait un fraisier alors bien sûr il va falloir nettoyer tout ça et certainement refaire la pelouse au fur et à mesure du temps voilà mais bon on a quand même une très belle base pour les années à venir et on est hyper contents ici on pense que c'était le coin des poules canards peut-être plus canards il y a une pièce d'eau là je ne sais pas si vous la voyez parce qu'elle est complètement recouverte de vase écoutez le crelée veut la garder moi non ici on a un prunier tous les arbres sont malades je pense de ce qu'on a vu là on a un je crois que c'est pommier poirier là c'est un oiseutier qui est voilà gigantesque et là un cerisier avec de ce qu'on en aperçoit des cerises du nord là derrière encore des framboises autant vous dire que les animaux ici sont au paradis et là je pensais que c'était encore une niche pour chiens mais non apparemment c'est une maisonnette pour enfants le monsieur qui habitait ici avant donc le beau fils on va dire de la dentiste il était assez bricoleur je pense et assez habile de ses mains cependant je trouve que la maisonnette est un peu glauque donc on va peut-être la repeindre j'en sais rien je trouve que c'est sympa notre fils a 5 ans il pourrait vraiment s'amuser là-dedans mais genre il n'y a pas de fenêtre il fait noir là-dedans on dirait vraiment une niche on est d'accord alors là ça c'est l'enfer moi je ne veux pas de ça c'est un bac à sable l'idée est hyper bonne bien sûr en plus il a mis une protection pour que les chats n'aillent pas faire leur besoin de temps ou les animaux j'en sais rien mais moi je déteste ça je déteste ça je n'en peux plus voilà on a nos sacs d'herbes que selon toute vraie semblance on a oublié de vider la dernière fois ici nous avons j'arrive même pas à la montrer en entier dis donc nous avons une pergola qui sera très chouette pour manger nos barbecues les quelques jours par an où il fera bon vous avez vu là aussi qu'il y avait une ancienne serre un potager encore et là les derniers abris les derniers gens il y en a tellement dans votre maison des abris couverts et ce qu'on peut vraiment appeler ça un abri de jardin quand c'est grand comme ça on pourrait faire des soirées ici je crois que c'était un house tour un peu chaotique mais cette fois-ci j'ai pris la gimbal le stabilisateur pour téléphone parce que j'aime beaucoup mon appareil photo avec lequel je filme mes vidéos mais il n'y a absolument pas de stabilisateur donc pour tout vous dire j'avais déjà filmé un house tour vous allez vomir c'était pas possible donc j'espère qu'au moins ici les images seront correctes en plus il fait beau aujourd'hui donc c'est quand même un petit peu plus agréable je suis hyper emballée par ce projet de rénovation de maison je pense pas l'avoir déjà dit mais il n'y a rien à faire au niveau extérieur on a un très bon PEB on est PEBB on a des panneaux solaires on a une chaudière récente on a un adoucisseur d'eau ce qui est vraiment pas du luxe ici à Bruxelles parce que l'eau est vraiment vraiment calcaire par ici c'est difficile c'est pas très agréable pour la peau et les cheveux l'extérieur il n'y a rien à faire et on va vraiment se concentrer sur l'intérieur oui il y a beaucoup de choses à faire maintenant on a déjà un entrepreneur un architecte qui sont sur le coup et qui ont déjà commencé à travailler parce qu'on a eu les clés fin mai et là au moment où je filme on est mi-juin et ça me motive vraiment je pense que ça fait toujours plaisir bien sûr d'acheter une maison de se lancer dans un projet comme ça bien sûr ça peut prendre la tête bien sûr ça va être des embrouilles ça va être du temps de l'argent de l'espace mental qui va être pris par ça mais je crois que j'avais vraiment besoin de quelque chose comme ça pour me changer les idées on va dire et pour avancer pour voir que je progresse dans la vie et je reste pas dans ce hiatus on va dire pas hiatus mais dans ce bourbier où je commençais à m'enliser où ça n'allait vraiment pas donc c'est très excitant comme projet et j'ai bien hâte de vous montrer au fur et à mesure les progrès dites-moi si ça vous intéresse je pense faire une fois de temps en temps des vlogs ou des optés j'en sais rien et puis on croise les doigts que début 2025 je puisse vous montrer des halls déco et je sais pas moi l'aménagement de mon bureau j'en sais rien un bureau tour pourquoi pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dites-moi si vous aussi vous êtes dans ce genre de projet rénovation d'appart maison ou achat j'en sais rien ou si vous êtes un peu dans le sujet immobilier aussi dans votre vie privée ou pro n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous dis à très bientôt gros bisous à très bientôt